Cette colonie, il y a 155 détenus condamnés à perpétuité. La plupart sont en prison pour pédophilie, meurtre, viol et vol. C'est très difficile. C'est effrayant. En gros, ils font tous de la prison pour meurtre. Un détenu a essayé de commettre une pendaison en utilisant des draps. Dieu donne la vie, je vis. Derrière moi se trouve un centre de sécurité d'urgence connu sous le nom de Black Berkou. La célèbre colonie où Vladislav Schellok et d'autres criminels particulièrement dangereux purgent leur peine. Ils ont tous été condamnés à la prison à vie. De l'autre côté des barbelés, ils ont leur propre vie et leurs propres règles. On ne peut pas entrer, on ne peut pas sortir. Des barbelés, des portes métalliques, des barreaux et une escorte stricte. Il est impossible de s'échapper. C'est un système de sécurité maximale. Ils n'aiment pas parler des détails. Les informations sont confidentielles. On peut filmer sur vidéo, mais pas tout. Il n'y a pas de téléphone portable ici. Et le personnel parle exclusivement par radio. L'apparence effrayante de la colonie a été remplacée par une rénovation de l'intérieur. Les couloirs sont étonnamment lumineux. Les sols et les murs sont brillants. Et s'il n'y avait pas les barreaux, on pourrait croire qu'il s'agit d'une pension de famille ou d'un hôpital. Les hôtes ne sont pas bruyants. La tension est palpable dès l'annonce des gardiens. Contrôle des cellules. Et aussi les aboiements des chiens. Chaque fois qu'un prisonnier sort de sa cellule, un rottweiler formé à l'attaque prêt au combat. Le chien n'a pas de muselière, mais il ne réagit pas du tout aux nouveaux venus dans la colonie. Je veux dire nous. Sa cible n'est que les prisonniers en uniforme. L'indicateur est l'apparence et l'odeur. Il s'agit de Dimitri Olkovski. Mais pour nous, il s'est présenté d'une manière enfantine. Dima. Il est encore jeune, mais il est ici pour une affaire très sérieuse. Le meurtre de deux personnes et le viol d'une mineure. Ce crime très médiatisé s'est produit il y a quatre ans à Couchemouronne. Pour brouiller les pistes, Dimitri et son complice ont incendié la maison où se trouvaient les victimes. Quelqu'un comme Dimitri est ce qu'on appelle dangereux par ici. Cela se voit. On a l'impression que le prisonnier n'a pas encore accepté la condamnation. Il se comporte nerveusement et il répète sans cesse qu'il se repent. La vie est courte, la vie est belle. Il n'est pas nécessaire de faire des bêtises. J'ai fait une erreur. C'est très dur. Quand on y repense, on se rend compte de tout. La liberté c'est le paradis. C'est un bon point. J'aurais aimé le savoir plus tôt. On n'apprend que de ses erreurs. Les prisonniers disent donc que la pire chose dans la colonie est d'être seul avec ses pensées. Penser, c'est se souvenir des crimes. C'est pourquoi leur moment préféré de la journée est la promenade. C'est le moment où ils peuvent se défouler. Mais les criminels font aussi des cauchemars lorsqu'ils dorment. Nous n'avons jamais su de qui ou quoi rêvait le célèbre prisonnier Vladislav Schellok qui a 15 cadavres derrière lui. Nous n'avons pas pu lui poser de questions. Le sujet est trop tabou. On a même refusé de nous montrer la cellule du prisonnier. Ici, on ne parle pas beaucoup de lui. La version officielle est que Schellok lui-même ne veut pas parler aux médias. Tout ce que nous avons appris, c'est qu'il se comporte de manière adéquate. C'est son droit de refuser. Et surtout, il ne pensera pas à ses proches. Comment cela va les affecter ? Vous comprenez qu'il y aura beaucoup de battages médiatiques, beaucoup d'attention et que cela affecterait ses proches. C'est pour eux qu'ils s'inquiètent en premier lieu. Svetlana Cherbakova est une psychologue locale. Elle travaille ici depuis 17 ans et connaît en détail l'histoire de chaque prisonnier. La tâche de cette femme est de prévenir les crises d'agression et les suicides parmi les prisonniers. Et ce n'est pas si facile, vu la nature des criminels. Ils ont essayé de se pendre avec des draps. Mais comme ils sont observés toute la journée, sous surveillance vidéo, ils ont été stoppés au stade initial, littéralement en préparation. Le risque que les détenus se blessent est minime. Dans les cellules, tous les meubles sont soudés au sol. Surveillance 24 heures sur 24. La vie est strictement routinière. Levé à 6 heures, extinction des feux à 22 heures. Il y a le temps personnel, du divertissement, livres, télévision, lettres et appels à la famille. Les promenades au grand air sont obligatoires. Les sorties entre détenus sont autorisées, mais seulement à court terme, deux fois par an, pendant 15 minutes. La nourriture dans la colonie est un sujet à part. Selon les autorités locales, les détenus sont nourris jusqu'à leur mort. Voici le dîner. Aujourd'hui, c'est soupe de bœuf, pain et compote. Les assiettes sont servies aux prisonniers à l'aide d'un appareil spécial. Une sorte de pelle à pain. Il y a 4 prisonniers par cellule. Ils sont sélectionnés en fonction de leur type psychologique. Ils disent qu'il est plus facile pour eux de trouver une langue commune. Mais les conditions sont mauvaises et ils se plaignent. Ce sont tous des criminels dangereux. Ils n'en ont pas l'air, mais il faut être méfiant. Il faut rester sur ses gardes. Ce condamné n'a pas hésité à nous parler. La conversation était facile pour lui. Denis Lesnikov a violé et tué une femme, puis a sauvagement assassiné une fillette de 7 ans, Victoria Gagnat. Ce fut sa dernière victime. L'histoire a ensuite secoué tout le Kazakhstan. Aujourd'hui, bien sûr, le criminel est plein de remords et considère que le châtiment est juste. Même s'il affirme qu'une condamnation à perpétuité est plus terrible pour lui que la peine de mort. Tuer un homme est la solution la plus facile. Mais le faire vraiment souffrir et regretter ce qui s'est passé. Le faire souffrir et regretter ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est une punition plus sévère qu'un simple peloton d'exécution. Au moment des faits, Lesnikov avait une femme et une fille. Aujourd'hui, il est divorcé. La femme, bien sûr, ne vient pas en visite. Lesnikov n'a pas pu répondre à la question de savoir pourquoi il avait violé une fillette de 7 ans. Il a prononcé de nombreuses phrases générales. En fin de compte, tout est de la faute de la vodka et d'une enfance difficile. Beaucoup d'entre eux, la plupart, essaient de rejeter la responsabilité sur autre chose. Lui-même, dit-il, je me repends. Je prends conscience d'une nouvelle responsabilité. Il rejette la responsabilité sur l'alcool et sur son enfance. Dans cette colonie, il y a 155 détenus condamnés à perpétuité. La plupart sont en prison pour pédophilie, meurtre, viol et vol. L'État dépense environ 1 400 000 dollars par an pour l'entretien. Tous les prisonniers connaissent bien leurs droits. Et il est impossible de les forcer à faire quelque chose qui n'est pas de leur plein gré. Les défenseurs des droits de l'homme peuvent apparaître ici à tout moment. Récemment, pour des raisons humaines, la célèbre pose de l'hirondelle n'a pas été utilisée dans l'institution. Il s'agit de la position dans laquelle un prisonnier est conduit de manière inclinée vers le bas. Aujourd'hui, les criminels marchent droit.